Toujours pareil, même punition que les petits camarades tout à l'heure, le drapeau jaune, et le jingle ! A l'extinction du feu rouge, le départ sera donné, drapeau jaune, voilà, c'est parti, le drapeau jaune jusqu'à l'arche Andros, Nicolas Prost et Ferrier juste derrière. Ensuite on a Loeb Rivière et Olivier Pernaut, voilà donc les 5 concurrents partis, le drapeau jaune encore, on passe sous l'arche et c'est parti cette finale ! Alors Nicolas Prost très bien parti, Ferrier qui prend l'intérieur, Nicolas Prost un peu large, Ferrier à l'intérieur qui va être attaqué ! Et oui Ferrier qui est attaqué par ses blobs, qui se défend, Christophe Ferrier, Sébastien Loeb qui repasse une deuxième attaque ! Et Sébastien Loeb, déchaîné Sébastien Loeb ! Ah bah dis donc, là c'est parti sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Alors devant, il y en a un qui est un petit peu tranquille pour l'instant, quoique c'est Prost, attention, Ferrier derrière, là c'est chaud là ! Il n'en a pas fini Ferrier, il doit se dire mais qui c'est là celui-là ? Allez Prost devant, Ferrier derrière et juste, il y a 2, 3 dixièmes d'écart entre la voiture et l'attaque à l'intérieur ! Sébastien Loeb à l'intérieur, ça ne passera pas puisque Christophe Ferrier referme la porte ! Oui il y en a l'extraordinaire attaque de Sébastien Loeb ! Il va rattaquer, il va rattaquer Sébastien, c'est sûr ! Ah c'est monstrueux ! Il attaque à l'intérieur ! Mais Christophe Ferrier était un peu plus vite donc il n'a pas pu... Alors pour l'instant les écarts, Prost devant tranquille, 2,5 secondes derrière on a Ferrier et 2 dixièmes derrière on a Sébastien Loeb et puis après à 5 secondes il y a Olivier Pernault ! On s'excuse, on ne les regarde pas mais ce que fait Sébastien Loeb en ce moment c'est extraordinaire ! Extraordinaire pilotage de Sébastien Loeb à croire que ce mec a fait de la Formule 1 mais ce n'est pas le cas ! Oui il en a essayé mais je peux te dire qu'il y en a un qui fait du super boulot c'est Christophe Ferrier aussi parce qu'il est en train de se défendre bec et ongle alors que le recours du tour est pour l'instant pour Nicolas Prost en 46,6 et que l'écart entre Christophe Ferrier et Loeb a un petit peu augmenté parce qu'on l'a vu il a perdu un petit peu de terrain Sébastien Loeb il est en train de revenir et il a reporté une attaque dans le virus Valterre et il va passer ! Attends sur l'attaque à l'intérieur ! L'attaque à l'intérieur de Sébastien Loeb ! Ce n'est pas passé, ce n'est pas passé, Christophe Ferrier était encore plus vite, il s'est relancé plus rapidement pour le freinage de Sébastien Loeb, c'était quelque chose, il est dans le bouclier arrière de la voiture de Christophe Ferrier Christophe là il doit dire mais je ne vais pas y arriver ! Alors que demain nous allons passer à micro, nous sommes normalement avec l'homme de tête de cette super finale c'est Nicolas Prost, voilà vous voyez les deux phares des deux voitures qui sont corrément collées ! Exceptionnel Sébastien Loeb ! Exceptionnel Christophe Ferrier ! Oui oui parce que Bernard il n'y rêve pas pour l'instant ! Et il va y aller ! Et il va y aller ! Il va y aller ! Non ! Ferrier résiste ! Ah dis-moi Ferrier il fait une résistance fantastique parce qu'il ouvre les portes mais à chaque fois il est plus vite et il peut fermer la porte non là il ferme la porte par contre il a changé de tactique ! Sébastien Loeb s'est fait surprendre, il voulait prendre l'intérieur ! Christophe Ferrier il va fermer la porte et ça repart dans la ligne droite ! Ah ! Petite erreur de Christophe Ferrier ! Sébastien Loeb qui glisse à l'intérieur, qui revient à la hauteur de la portière mais ça ne passe toujours pas ! La bagarre est terrible ! Tous les deux c'est des artistes ! Ah ce sont des artistes ! Un en attaque, l'autre en défense, c'est extraordinaire ! On est en train de vivre l'une des plus belles manches de tous les temps du Trophée Rose ! Attention il est passé ! Il est passé ! Il passe ! Il passe ! Il passe ! Il passe ! Non ! Il est passé ou pas passé ? Ils sont au coude à coude ! Non ! Il est repassé Christophe Ferrier ! Je crois qu'on peut encourager les deux pilotes exceptionnels ! Et même repasse ! Il repasse ! Non ! Non ! Non ! Si ! Oui ! Oui ! Oui ! Il est passé ! Il est passé ! Sébastien Loeb ! Quelle bagarre extraordinaire ! Non c'est monstrueux ! Mais attention ! Christophe Ferrier n'a pas dit son dernier mot ! Il est un petit peu large ! Christophe Ferrier il va perdre du terrain ! Et pendant ce temps-là Nicolas Prost va rentrer bientôt dans son dernier tour ! Il se promène devant tranquille avec un nouveau record du tour ! Et trois secondes d'avance ! C'est incroyable ! Incroyable ! La démonstration de Loeb de Ferrier ! Et la victoire... Il reste un tour au passage là ! La victoire prochaine de Nicolas Prost ! Il rentre dans son dernier tour Nicolas ! Le voilà ! Et derrière ! Vous l'avez compris ! C'est donc la voiture numéro 9 de Sébastien Loeb qui a pris la deuxième place ! On ne voit plus rien ! Tellement il y a de neige ! Christophe Ferrier est là à la troisième place ! Olivier Pernot au quatrième ! Et Benjamin Rivière qui est rentré ! Il a arrêté ! Ce n'est pas la peine ! Ce n'est pas la peine ! Mais là j'espère que vous allez faire une ovation à tous ces pilotes ! Et particulièrement à Christophe Ferrier et Sébastien Loeb ! Qui refait une finale sensationnelle dans cette finale de l'Elite Pro ! Alors que nous allons présenter dans quelques instants le drapeau d'amis au vainqueur de cette finale ! C'est-à-dire Nicolas Prost qui aura en plus le point bonus du record du Tour ! Allez ! Dernier petit mètre pour Nicolas Prost ! Il apparaît là-bas ! Voilà les phares de la voiture de la Zoé de Nicolas Prost ! Le drapeau d'amis et c'est fait ! Victoire de Nicolas Prost ! Deuxième place pour Sébastien Loeb ! Extraordinaire ! Troisième place pour Christophe Ferrier ! Sensationnelle ! Quatrième place pour Olivier Pernault et Benjamin Rivière qui étaient rentrés tout à l'heure ! Mais là je voudrais que vous fassiez une ovation à tous les pilotes de cette finale ! Ils ont été fantastiques ! Ouais ! Extraordinaire finale ! Et franchement on n'en rajoute pas en disant que c'est une des plus belles qu'on ait vues ! Ah non elle était fantastique ! Ah parce que pendant quatre tours, ils étaient roue dans roue, portière contre portière ! Ah c'était énorme ! Ça a été vraiment fantastique !